Si tu savais que mon bol et mon fouet m'ont manqué en vacances, ce simple geste, ça me met de bonne humeur. Bonjour, bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo en compagnie de mon matcha en direct du saut du lit. Je ne parle pas encore très fort parce que Gilles est toujours en train de dormir. On est rentré avant-hier de vacances en Espagne si tu as suivi un petit peu mes aventures et c'était pour moi l'occasion finalement de te filmer une journée dans mon assiette quand je reviens dans mes habitudes parce que si tu as vu les précédentes vidéos tu as vu que j'ai mangé un petit peu plus gras, un petit peu plus sucré que d'habitude et là mon corps me réclame de revenir à plus de fruits, plus de légumes, plus de fibres, des choses plus healthy on va dire mais en gros c'est reprendre mes habitudes d'avant. Je vais t'emmener aussi dans ma petite routine de reprise de boulot même si là je t'avoue qu'en plus de ça j'ai très mal dormi cette nuit donc ça va être assez compliqué assez épique mais on va essayer on va faire ce qu'on peut aujourd'hui le matcha va bien m'aider d'ailleurs ça je l'avais pris en vacances aussi parce que c'est vraiment une boisson qui me fait énormément de bien mais j'avais pas pris le petit fouet et le bol pour pouvoir faire le rituel et juste le simple fait de refaire ce geste ça me met directement de bonne humeur ce matin donc même si je suis crevé on va faire en sorte que ce soit une bonne journée ah oui et comme vous avez été très nombreux et nombreuses à me demander comment ça allait pour shadow et bien elle elle a passé aussi de très très bonnes vacances on a dû lui faire un bon bain hier parce que des pattes blanches elles sont revenus jaune curry j'ai pas encore réussi à toutes les récupérer parce qu'elle a énormément joué aussi avec plein des copains tu te montre un petit peu oui non t'es pas encore dans le mood ok après alors j'ai très très mal dormi cette nuit parce que j'avais en fait j'étais stressé j'ai fait une crise d'angoisse ça m'arrive pas souvent mais quand ça m'arrive j'en fais de très très belle j'avais toutes mes pensées qui ont commencé à me tourner dans tête je sais pas si toi ça t'arrive régulièrement tu fais une montagne d'idées bas simple et tu vois le temps en plus qui passe sur ton réveil tu sais que tu vas te crever le lendemain ce qui fait que amplifier ton stress et c'est une boucle vicieuse comme ça j'ai fait de la respiration j'ai j'ai pris des huiles essentielles et là j'ai accumulé un peu de retard dans le boulot et ça m'a un petit peu stressé tout ça je me suis énormément amusé en espagne aussi je t'en avais déjà parlé au tout début de la chaîne pour ceux qui sont là depuis un moment mais nous on ne se projette pas forcément en belgique toute notre vie on a parlé de la france pendant tout un moment donné mais là le fait d'avoir vu l'espagne ça nous donne matière à réfléchir quand même pour la suite on a rencontré en plus de ça des expatriés français là bas une une autre créatrice de contenu qui est plus axé yoga je te mettrai d'ailleurs son compte juste en dessous parce qu'elle fait vraiment des trucs très très chouette et le fait d'avoir parlé comme ça en plus c'est vraiment on a une conversation très fluide très vraiment très très naturel ben ça ça donne vraiment envie comme ça tu sais déjà un petit peu vers quoi vers quoi on veut aller aussi il ya plein de choses en plus de ça je suis allée faire les coursières et quand tu passes des prix espagnols au prix belge comme ça d'un seul coup ça pique comme tipper i watch you as you try do you know i'm looking and i can't help but smile do you know how much i love you On est sur un bol plutôt généreux. J'ai utilisé des flocons d'épeautre pour changer un petit peu, comme je t'avais dit dans une de mes précédentes vidéos. J'ai envie d'apporter de la variété encore plus qu'avant dans mon alimentation. C'est pour ça qu'ici, flocons d'épeautre à la place des flocons d'avoine. D'ailleurs, c'est une bonne alternative si jamais tu as les intestins un petit peu plus irritables, un petit peu plus fragiles par rapport aux flocons d'avoine. Toutes les recettes que je te propose qui en contiennent, tu peux très bien utiliser des flocons d'épeautre, flocons de quinoa, flocons de riz. Ça fonctionne très très bien. Pour faire le plein de vitamines, des fruits, bananes et fraises. J'ai mis du granola, je ne peux pas m'en passer littéralement. Des baies de goji, c'est riche en antioxydants. Et pour les bons lipides, j'ai mis une cuillère à café à soupe de beurre d'amande. Pour le porridge, je l'ai mélangé avec du lait végétal maison. Comme tu l'as vu, j'ai fait du lait d'amande, ma recette classique. Et j'ai mis de la poudre de protéines ainsi que du yaourt végétal à la vanille. Je vais quand même aller m'habiller. Et on se retrouve pour la balade de Shadow parce qu'il faut quand même aller faire, même si elle est très fatiguée, la pauvre. Alors, tu préfères les balades en Espagne ou en Belgique ? Ah, ici les Moulinots. Ah, ici les Moulinots. Mais ça, je pense que c'est vers Paris. Oui, c'est vers Paris. C'est vers Paris ? Oui. C'est près de Disney, non ? C'est dans le 9-3. En vacances, j'avais emmené avec moi des petits sticks comme ça. J'achète ça sur le site de Prozis. Ça a un goût, normalement c'est mojito, mais pour moi ça a plus le goût de citron. Ça permet d'aromatiser l'eau. C'est sans sucre ajouté. Il y a un petit peu de vitamine C. Bon, il y a 15% par stick de tes apports quotidiens, donc c'est pas du tout avec ça que tu vas faire la dose. En plus, moi j'en mets que 1,5 parce que sinon je trouve que c'est beaucoup trop fort. Mais pour les personnes qui ont du mal à boire de l'eau ou qui cherchent une alternative aux limonades, c'est plutôt pas mal. Moi j'aime beaucoup. C'est pas à boire tout le temps parce que sinon ça va t'habituer à boire de l'eau au goût sucré et te déshabituer de boire de l'eau traditionnelle. Moi je le fais vraiment une fois de temps en temps, comme aujourd'hui il fait très très chaud, donc c'est assez sympa de boire ce type de boisson. Recette basique. On a des pois chiches et des betteraves qui ont grillé un petit peu à l'air fryer. Je les ai laissées 15 minutes. Je sais que je ne vous dis pas toujours le temps quand je porte à cuisson. La betterave, j'adore ça et en plus quand elle est grillée, je trouve vraiment qu'elle a une meilleure saveur. Des concombres pour la fraîcheur. J'ai mis du houmous pour faire le petit lion et la petite sauce en même temps. Ainsi que du parmesan végétal. C'est simple, c'est frais mais en même temps, au vu de la météo qu'il y a actuellement, ce sera très sympa et totalement adapté. Je viens de me faire un petit déca, j'ai hésité à me faire un café je t'avoue parce que j'ai du boulot par-dessus la tête. Déjà je dois rattraper mon retard dans la création de contenu parce que même si j'ai continué de travailler en vacances, ce n'était pas le rythme habituel. Donc tout ce qui est réel, YouTube, des projets sur le côté, qui sont toujours sur le côté. Il faut un petit peu que je me remette dans le bain. C'est assez compliqué comme ça quand tu as ta réalité qui te rentre dans la face quand tu viens juste de revenir. En plus de ça, j'ai toutes les machines à ranger. Enfin bref, il me faut du courage là, surtout avec la nuit horrible que j'ai passée. Sous-titrage ST' 501 Shadow boit en fond, on a notre glace. C'est bon, le setup est ok. Regardez-moi la texture ici, c'est incroyable. Ça fait vraiment très bon. Pour ce soir, je vais partir sur un repas qui cuit un petit peu tout seul au four. J'ai des patates douces que j'avais achetées au Lidl, mon dernier retour de course. D'ailleurs, je l'ai posté sur Instagram. J'ai des courgettes, j'ai des carottes, j'ai des oignons. J'ai aussi des petits falafels qui sont déjà prêts. Donc, je vais faire un mélange avec tout ça. Et oui, je sais, je dois toujours acheter un bon couteau. Mais c'est promis, c'est sur ma liste des choses à faire très prochainement. Sous-titrage ST' 501 Je me suis déjà démaquillée. J'ai fait ma petite routine skin care du soir et là, c'est prêt à manger. C'est la première fois que je fais une vidéo autant pas en forme par la fatigue, par le stress, par... Je ne sais pas, je suis dans un état psychologique pas génial, je t'avoue. D'habitude, j'essaye de filmer uniquement les jours où je me sens bien. Mais là, je trouve que c'est important de te montrer aussi finalement ces côtés de la vraie vie, de ma réalité qui font qu'aujourd'hui, ça ne va pas. J'ai enchaîné les galères, j'ai enchaîné quelques mers de côté boulot. Là, j'ai juste envie de manger ça et de me poser et que cette journée se termine. D'aller dormir, de récupérer un petit peu les heures qui me manquent. Parce qu'évidemment, le manque de sommeil n'arrange rien par rapport à les reculs que j'ai sur certaines situations. Je ne peux pas encore t'en parler aujourd'hui, mais je vais le faire dans les prochaines vidéos parce qu'il y a des choses qui vont changer pour moi en termes de niveau professionnel. Il va y avoir des petits boulets forcément. Donc vraiment, je te ferai un petit update plus tard. Malheureusement, c'est ça aussi la vraie vie. Parfois, on a des petites galères qui font que ça va moins bien. Je vais déguster ça, ça ira beaucoup mieux. Je pense que je vais me prendre un bon dessert chocolaté et on se retrouve après pour la conclusion. Je sais que par rapport au contenu que je te propose d'habitude, c'était une ambiance un peu particulière. J'étais moins en forme, j'étais fatiguée, j'étais clairement à côté de la plaque. J'ai aussi plusieurs trucs qui se sont passés aujourd'hui et je ne sais même pas les sentiments que j'ai par rapport à ça. Si je suis en colère, si je suis triste, si je suis nerveuse, je n'en ai aucune idée. Je t'en parlerai de toute façon, peut-être pas dans la prochaine vidéo, mais dans les prochaines vidéos, quand j'y verrai un petit peu plus clair par rapport à tout ça. Ça m'arrive à moi aussi d'avoir un petit peu des baisses de morale, des moments de down et c'est normal, ça arrive à tout le monde. Heureusement, ce n'est pas la majorité du temps et c'est ce qui permet aussi d'apprécier encore plus les moments où tout va bien. Ce que j'ai remarqué en tout cas, c'est que chaque moment où on se sent moins bien, où il y a des petites merdes comme ça qui nous arrivent, c'est que ça marque des transitions où il se passe des choses très très chouettes. Donc c'est plutôt prometteur et encourageant. En tout cas, moi je suis d'avis que rien n'arrive par hasard, que tout a une raison et on verra. Ce que l'avenir nous réserve par rapport à tout ça, ce sont des petites good vibes finalement qui vont clôturer cette vidéo. J'espère que malgré tout, elle t'a plu, qu'elle a pu t'inspirer des petites idées recettes parce que dans tout ça, on a quand même réussi à faire quelque chose de plutôt sympathique pour les papilles gustatives et qui nous a nourri quand même. Pense à t'abonner si jamais tu es nouveau aux nouvelles et que cette vidéo t'a quand même plu et à liker pour m'encourager. D'ailleurs le dimanche, je ne sais pas si t'as remarqué, mais on a changé d'horaire. On ne se retrouve plus à 10h, mais maintenant à 18h parce qu'il fait beau. J'imagine que tu profites un maximum de tes journées et nous on se retrouve le soir. C'est un petit choix stratégique aussi de ma part. Le mercredi, ça n'a pas changé. On se retrouve toujours à 17h, donc ça fait deux vidéos par semaine. N'hésite pas à me rejoindre aussi sur Instagram. Là-bas, je te partage du contenu exclusif, des petites recettes en réel et un petit peu des life updates de ma vie aussi. Même si ça, je ne te l'ai pas raconté sur Instagram. Donc là, tu es un petit privilégié. Sur ce, comme d'habitude, prends soin de toi et je te dis santé. Sous-titrage Société Radio-Canada